Éradiquer de manière permanente le travail dangereux des enfants en Côte d'Ivoire, telle est la vocation de la fondation Save the Children, mais le chemin est long et fastidieux. Pensons qu'en dépit des efforts qui sont faits en direction du secteur privé, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer le cadre réglementaire en lien avec la responsabilisation du secteur privé sur le respect des droits humains. Ainsi, pour fédérer plus d'acteurs autour de ce combat, une formation s'est tenue à Yamsoukro, réunissant diverses organisations de la société civile, des syndicats de commerciaux ainsi que des travailleurs sociaux. L'objectif ici pour nous, c'est de repartir avec des connaissances qui vont nous permettre d'être outillés dans la protection de l'enfant. Notre présence ici en tant que travailleur social se justifie par le fait que nous avons à charge de prendre soin de tous les cas de protection des enfants dans nos différents départements, nos différentes zones d'intervention. Et donc, notre présence ici, c'est pour nous permettre d'acquérir des connaissances sur tout ce qui est des principes directeurs des Nations unies concernant la protection de l'homme et la protection des enfants. En Côte d'Ivoire, la législation statue à 18 ans l'âge minimum pour effectuer un travail dangereux. Mais malheureusement, dans la filière du café cacao, beaucoup d'enfants sont encore exploités. Ainsi, en 2020, 138 enfants ont été sauvés de trafiquants soupçonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Côte d'Ivoire